Alors, une autre liste aussi qui peut être intéressante, d'accord, qui présente aussi de la saisie, c'est la saisie, pourquoi pas, de l'inventaire, d'accord, cette saisie d'inventaire qui, elle, n'a pas de, j'allais dire, qui est une particularité de pouvoir faire de la saisie, qui nécessite dans tous les cas une petite prise en main, mais qui vous montre effectivement la possibilité de faire une saisie d'inventaire, d'accord, donc cette saisie d'inventaire, dans un premier temps, il faut l'initier, d'accord, il faut initialiser l'inventaire, d'accord, ça va nous permettre de faire de cette saisie, on va saisir l'inventaire indépendamment de la saisie de Sage, et puis ensuite on va valider cette saisie et puis ramener tout ça dans Sage, d'accord, parfois c'est pas mal, et ça simplifie le process. Première chose, on initie l'inventaire, on dit, c'est l'inventaire à quelle date, donc je dis par exemple la date d'aujourd'hui, je veux faire l'inventaire aujourd'hui, donc je valide, donc dès lors que je valide, qu'est-ce qui se passe ? On va ajouter dans une table, on va faire la photo de l'état du stock à aujourd'hui, d'accord, ce qui nous permet de, lorsqu'on va rappeler cette saisie d'inventaire, de dire, je vais faire la saisie, vous voyez, j'ai ici la nouvelle date de l'inventaire, le 11 juillet 2019, donc c'est la date d'aujourd'hui, et je vais afficher l'état du stock pour bijoux, donc là j'ai toutes mes quantités, alors j'ai toutes mes lignes, pardon, tous les articles qui sont présents en stock, et vous voyez, j'ai la quantité ici informatique, c'est-à-dire j'ai la quantité de Sage, j'ai la quantité qui est présente dans les tables de Sage aujourd'hui, le 11 juillet. Je vais pouvoir ici mettre la quantité réellement comptée, qu'est-ce que j'ai compté dans mon entrepôt ? Donc là, j'en ai pas compté 14, j'en ai compté 15, là j'en avais 15, j'en ai que 6, etc., donc c'est faire une saisie. L'avantage de cette mécanique, c'est qu'on va pouvoir permettre une saisie déportée, on va pouvoir faciliter la saisie auprès d'opérateurs distants, donc vous pouvez être à 10 à saisir sur un dépôt, en mettant tous les critères de telle à telle référence, pour telle famille, etc., et même rajouter des critères. Et vous voyez que le code emplacement apparaît aussi, parce que ça permettrait de faire une saisie par emplacement. Alors, il est possible aussi, dans le cas particulier des articles en numéro de lot, alors je vais en trouver un, on va peut-être trier comme ça. Voilà, voilà, donc là j'ai des articles qui sont gérés en numéro de lot, ou en numéro de série, il est tout à fait possible à un moment de rajouter, d'accord, de rajouter une saisie, donc ajouter un numéro de lot pour l'article, ça replace, voilà, je mets le lot 23,55, voilà, ça c'est un nouveau lot que j'ai compté, et que je vais pouvoir retrouver ici, d'accord, et qui s'est ajouté, voilà, et qui s'est ajouté à mon article. Donc, ça me permet, il est où mon lot, voilà, il est là, et je vais pouvoir dire, en fait, ce lot, il a été compté, il est physiquement présent, je l'ai ajouté en la saisie d'inventaire, et je vais dire, j'en ai 25, voilà, et je fais de la mise à jour directement ici. Il est possible aussi d'intervenir directement sur le prix de valorisation, le prix de valorisation, qui est effectivement celui qui sera réimporté, et qui va servir de valorisation au niveau de l'article. Donc, c'est 36 euros le numéro de lot. Donc, je peux interrompre ma saisie, je peux partir à la maison, rentrer le lendemain matin, continuer ma saisie. Donc, cette saisie, vous l'avez vu, elle est sympathique, puisqu'elle s'affranchit des contraintes liées à la saisie d'inventaire de Sage. Une fois que je suis prêt, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai tout saisi, je vais pouvoir transférer l'inventaire. Donc, transférer l'inventaire, c'est-à-dire qu'on va générer un fichier texte, d'accord, un fichier texte, validité, enfin, inventaire, voilà, inventaire, ça je vais y arriver, donc inventaire, je l'enregistre, donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais exporter l'inventaire, et puis directement dans Sage, ensuite, je vais devoir, effectivement, là, pour le coup, importer cet inventaire, d'accord, saisie d'inventaire, qui va se faire par ici, qui va se faire par un import, c'est-à-dire que je vais importer, d'accord, la saisie qui a été faite directement par le compagnon. Donc là, on re-rentre dans un process, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire de la saisie de régule ici, et puis l'importer, importer le tarif, moi, c'est ce que je préconise ici, c'est-à-dire que je fais, je simule une saisie, puis j'importe ici l'inventaire qui a été directement positionné sur mon bureau, dans un fichier, alors, il est où mon inventaire, il est ici, je fais ouvrir, donc là, j'importe, j'importe tous les tarifs, alors, qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai une petite erreur, le numéro de l'aide obligatoire, ligne 40, ah, oui, j'ai dû faire une bêtise lors de la saisie, voilà, l'état du stock n'autorise pas, puisque la saisie d'un stock ne permet pas de passer un négatif, donc on retrouve toutes les contraintes, mais ça permet dans tous les cas de contrôler et de faire de la saisie, on le voit, quantité ajustée, vous voyez, qui apparaît, des valeurs que j'ai saisies tout à l'heure, et qui apparaissent ici, qui vont être contrôlées, qui vont être ensuite enregistrées, et donc, Sage va générer le mouvement d'entrée, enfin, le mouvement de sortie, pardon, et le mouvement d'entrée correspondant à la ressaisie de la quantité en stock. Voilà, donc ça, c'est une autre forme de saisie, vous voyez, qui est un peu plus complexe que la mise à jour de la traduction en langue espagnole ou en langue anglaise, je n'en sais rien, mais voilà, ça vous montre encore que liste de recherche a plein de ressources dans son panier, dans son périmètre, d'accord, et qui vous permet de proposer du fonctionnel à l'ensemble de vos clients pour faire de la saisie en utilisant liste de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !